La parole est à M. Arnaud Viala. Merci M. le Président, Mme la Ministre. Sur la forme d'abord, je voudrais revenir sur la façon dont les débats se déroulent. Un certain nombre d'amendements ont été déposés en commission, débattus, mais difficilement pour nous, dans la mesure où votre majorité a quand même la tendance à les rejeter systématiquement. Et puis j'ai découvert, un peu à mon grand désarroi, que pour la première fois depuis deux ans que je siège dans cet hémicycle, la séance a invoqué un article 38 au terme duquel des amendements déposés et débattus en commission n'ont pas pu être redéposés pour la séance au motif que s'agissant d'un texte sur les ordonnances, on ne pouvait pas contraindre le gouvernement. Il s'agissait pour moi d'amendements dont j'étais conscient qu'il s'agissait de cavaliers législatifs, mais je trouve que lorsqu'on veut être constructif et ouvert, il faut aussi accepter que l'opposition propose. C'était le cas, donc j'aimerais que vous soyez, s'il vous plaît, Mme la Ministre, vigilante sur ce point, parce que ça me paraît essentiel. Sur l'article 2, ce que je voudrais dire en complément de mes collègues Dive et Vigier, sur les PME et les effets de seuil. Julien Dive vient de parler de l'effet de seuil à 50, et c'est vrai que c'est un effet de seuil extrêmement préjudiciable pour la croissance des PME. Moi, je veux vous parler, Mme la Ministre, des TPE. Les TPE représentent 65 à 70% des entreprises en France, et dans ces TPE, 55% n'ont pas de salariés. Et dans ces 55% qui n'ont pas de salariés, beaucoup attendent de pouvoir en embaucher et en ont besoin à l'heure actuelle, et nous interpellent pour savoir quand est-ce qu'on va leur permettre de le faire. Et 18% n'en ont qu'un. Donc quand on parle de seuil, je le répète comme je l'ai fait en commission, on n'est pas uniquement sur 300 ou sur 50, on est également sur 10 ou sur moins. Et j'ai eu l'occasion de vous le dire, et puis il y a des amendements qui arrivent, dans cet article, cette précision n'y est pas. Et nous avons besoin de pouvoir rassérener les chefs de TPE qui ont besoin de savoir si ce texte va répondre à leur attente en matière de simplification. Et j'en termine par là. J'avais également demandé que votre ambition sur ce plan soit affichée plus clairement, parce qu'on se demande si à l'arrivée, le Code du Travail sera plus lisible. Merci. Merci, M. Viala, 350. Merci, M. le Président. Je ne veux évidemment pas commenter l'amendement. Je veux simplement dire qu'on vient de passer de très longues minutes, voire heures, sur la question du CHSCT, et que le vrai débat va porter, Mme la Ministre, quant au financement de la prévention sur le PLFSS et l'utilisation de l'excédent de la seule branche de la sécu qui soit excédentaire depuis plusieurs années, qui est la branche ATMP. Il se trouve que j'en ai été le rapporteur l'an dernier pour le PLFSS et que je sais donc que le milliard d'euros, qui est à peu près le volume d'excédent que nous avons constaté au cours des sept ou huit dernières années, est viré pour l'instant de manière automatique à la branche maladie, qui elle, comme chacun le sait, est extrêmement déficitaire. Et j'entends dire ces jours-ci que plutôt que de le laisser à la branche ATMP pour qu'il finance des procédures de prévention sur le long terme, comme celle que vous avez décrite, Mme la Ministre, lors de vos différentes interventions, vous imaginez maintenant l'utiliser à d'autres fins. Alors ce ne sont que des rumeurs et des spéculations, mais j'attire l'attention de l'Assemblée sur le fait que si l'on veut que les mesures produites par les organes dédiés à la prévention, qu'il soit le CHSCT actuel ou qu'il soit le futur regroupement des différents organes de représentation du personnel, puissent être mis en oeuvre dans le long terme et que donc elles produisent des effets dans le long terme au bénéfice des salariés et au bénéfice des chefs d'entreprise qui n'ont pas du tout envie que leur personnel soit dans un mal-être professionnel, il va falloir des financements. Et ces financements, c'est au moment du PLFSS que nous en débattrons, mais moi je redis ce que j'avais dit l'an dernier en tant que rapporteur, je pense qu'on ne peut pas prélever de manière automatique et systématique tout l'excédent de cette branche qui justement se constitue d'année en année les moyens de financer la prévention. Et en plus, ce prélèvement automatique a un énorme travers, c'est qu'il engendre la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont de fait financés par l'assurance maladie. Merci M. Vialla. Je mets donc au voie cet amendement numéro 350 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Les amendements... ... ... ... ... ... ... ... ... ...